Deni Sasungueso s'enfonce dans le mensonge, non à la vente des terres congolaises au Rwanda. Après que les voix se sentent levées et se sentent opposées aux accords anticonstitutionnels sur la cession des terres dans la partie sud du Congo à Paul Kagame, Koline Makoso s'est empressé avec une partie de ses ministrants pour expliquer aux populations locales des bienfaits de ses accords. Cependant, il a reçu un nom de la part des autorités et des dignitaires locales. ... C'est difficile de l'économie. Et ne pas se poser la question, pourquoi Koliné Makosso persiste-t-il à convaincre les Congolais sur des accords anticonstitutionnels quand même l'ensemble de la population congolaise s'y oppose ? Pourquoi Christel Sasungueso ne va-t-il pas s'expliquer auprès des autorités locales ? Pourquoi c'est toujours aux hommes politiques corrompus de la partie sud du pays d'assurer le service après-vente pour un régime qui est vomi à plus de 99,9% par le peuple ? Et bien sûr, on a bloqué les pendules pendant plusieurs mois sur les sujets dont on avait tout le monde à la maîtrise, sur la vente et la cession des terres congolaises au Rwanda. tous les cadres, les intellectuels, les élites, les politiques, se sont lancés comme dans une forme de querelle de business pour nous faire croire à nos pouvoirs publics que nous avons signé des actes de cession, des actes de vente. Lorsque Christel Sasungueso est allé signer ses accords anticonstitutionnels, avait-il pris le soin de la vente ? Nous nous sommes regardés. A quel moment aurions-nous signé des actes de cession ou de vente ? On a beau expliquer qu'il n'en a pas été le cas, tout le monde a voulu se convaincre de ce que le gouvernement avait signé, des actes de cession des terres dans les départements du Pôle de la France. Lorsque Christel Sasungueso est allé signer ses accords anticonstitutionnels, avait-il pris le soin de consulter les dignitaires dans la partie sud du Congo ? C'est une question de bon sens. Les Congolais demandent purement et simplement la mort de ces accords farfelus. En écoutant l'intervention de Pierre Ngolo sur la question de la cession des terres au Rwanda, on croirait qu'il joue son rôle. Qui peut penser un seul instant que Pierre Ngolo puisse s'opposer au dictateur Demi Sasungueso ? Monsieur le Ministre d'Etat, Vénérable Sénateur et chers collègues, Très chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs. Au sujet de la protection de notre environnement, une opinion forte a été lancée, solidement amplifiée et entretenue, décriant une certaine vente d'une partie de terre congolaise. Des voix se sont élevées en réprobation de l'opération. Hommes politiques, acteurs de la société civile, citoyens anonymes, criant au scandale, ont interpellé le Parlement dont ils ne comprenaient pas le mutisme. D'autres ont insinué que ce texte était même passé par le Parlement. Le Sénat, en sa qualité de modérateur et de conseil de la nation, était particulièrement visé. Sensible comme à ses habitudes et toujours soucieux de la préservation de la paix sociale, le Sénat a investigué. Le samedi 25 mai 2024, la Chambre Haute a organisé un grand débat sur les questions majeures de notre société, dont singulièrement la question de la vente des terres congolaises. avec le gouvernement, l'échange était sans tabou, un échange responsable. Au stade actuel de nos recherches, rien ne permet de soutenir qu'une portion de terre congolaise a été vendue. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions des citoyens. Pierre Ngono et Denis Sasugueso, ces deux faces d'une même pièce, son intervention sur la question de la cession des terres Rwanda de Paul Kagame est une simple opération de manipulation politicienne d'une opinion publique. n'accordez aucun crédit à cette figure imminente du PCT. C'est de la diversion. Merci à toutes les personnes qui vont partager cette vidéo. Au revoir. Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila, l'Empire Imak Tutsi a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du premier ministre congolais, l'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda. En se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la constitution congolaise, cette cession faite des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération Internationale et le ministre des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus sur ce point par le premier ministre, conjuguent un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ERD exige que le premier ministre Corinne Makosso, le ministre de la Coopération Internationale, M. Christel Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada